Vous êtes sur RTL. De la pédopornographie, 61 personnes ont été arrêtées dans toute la France. Quatre sont aussi soupçonnées de viols sur mineurs. Dans RTL midi aussi, quelles nouvelles restrictions face au Covid ? D'autres villes pourraient passer au niveau rouge et carlate. Le ministre de la Santé fera le point à 18h. Et notamment Saint-Etienne, là où une fête étudiante dans un appartement a réuni plus de 150 personnes. Le contrôle technique, un point de passage obligé avec des tarifs parfois fantaisistes pour les automobilistes. Un comparateur existe désormais. Et puis nous rêverons avec Théo Curin. Le jeune nageur paralympique se lance à un nouveau défi, traverser le lac Titicaca au Pérou. Il nous parlera de son aventure à la fin de ce journal. La météo, bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle. On revient du classique tout simplement. Nuages au nord, soleil au sud. Alors en fait le soleil gagne du terrain par le sud et va s'imposer entre l'Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Méditerranée. Et puis en allant vers le nord, les nuages seront plus nombreux. C'est même bien couvert au nord de la Loire avec très peu de pluie, peut-être juste un peu de bruine localement. Sauf sur les côtes de la Manche où là on a une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse qui arrive cet après-midi. Côté température, c'est de la douceur pour tout le monde. On en profite de 15 à 19 degrés au nord et de 19 à 25 au sud. La question du jour, elle concerne l'épidémie. Les jeunes sont-ils inconscients ? Vous êtes 80% à répondre oui sur RTL.fr. Il y a 15% de non. Vous pouvez continuer à voter et à nous appeler au 30 de 10. Bonjour Pascal. Bonjour Christelle. Et c'est vrai que 150 personnes dans un appartement de 60 mètres carrés, ça fait réfléchir. Le docteur Martin Blachier sera avec nous. Autre sujet, le métier de policier est-il plus dangereux aujourd'hui ? On pourra évoquer également Emmanuel Macron, ce qu'il a dit hier. Nous allons aller vers plus de restrictions. Et puis le bien-être animal, l'Assemblée nationale doit voter aujourd'hui la fin progressive des spectacles d'animaux sauvages. Des mesures ont tout de même été enlevées de ce texte, comme l'interdiction de la chasse à cour et l'élevage intensif. On pourra également parler football et de vous abonner à Mediapro. Les difficultés de cet organisme qui avait acheté les droits du football et qui ne veut plus payer. Au compte de 10, RTL vous donne la parole. C'est le résultat de près d'un an d'enquête. En fait, 61 personnes soupçonnées de consulter des contenus pédopornographiques ont été arrêtées ces derniers jours dans toute la France. Elles auraient visionné et téléchargé des photos et des films mettant en scène des mineurs. Et dans le lot, 4 hommes sont même soupçonnés de viol, Alice Moreno. Oui, au moins 2 pères de famille sont soupçonnés de viol sur leur fille. Dans l'ordinateur d'un troisième individu, les enquêteurs ont trouvé une vidéo dans laquelle le suspect lui-même apparaît comme le violeur d'une fillette de 7 ans. Même découverte sordide dans l'ordinateur d'un éducateur sportif. Des vidéos du mise en cause en train de violer des mineurs. Alors attention, tous les pédophiles ne sont pas violeurs. Mais la frontière entre la consultation de contenu et le passage à l'acte est poreuse. Selon Eric Béraud, chef de l'Office central de répression des violences aux personnes qui a conduit les investigations. Internet, là-dessus, a un gros effet déliminateur sur le téléchargement. Et après, évidemment, on a des passages à l'acte. On a certaines personnes qui consultent 2 à 3 heures de vidéos pédopornographiques par jour. Tout ça, souvent, entraîne une excitation qui fait que lorsqu'ils ont malheureusement de jeunes mineurs à porter, eh bien, ils passent à l'acte. Des profils de consommateurs à très grande échelle ont aussi été révélés, à l'image d'un imam de 50 ans qui a reconnu avoir téléchargé plus de 400 fichiers ou de cet homme de 39 ans qui détenait 176 téraoctets de données. Pour remonter jusqu'à cette soixantaine d'individus, l'OCRVP a utilisé un logiciel détectant les connexions au contenu pédopornographique. Pas moins de 100 000 connexions ont été constatées sur le territoire français en seulement quelques mois. Alice Moreno. Gérald Darmanin n'a pas eu de mots assez durs pour évoquer l'attaque de 2 policiers hier soir à Herblay dans le Val-d'Oise. Le ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs rendu sur place. Ce sont des actes de grande sauvagerie. Ces personnes, selon toute vraisemblance, avaient la claire intention de tuer. Le mot rouer de coup est trop léger, massacré littéralement, ces 2 policiers. Pendant un moment où ils ont ensuite pris leurs armes pour tirer à 7 reprises. Et 6 fois, les balles ont touchées. Les policiers, dont un, je voudrais ici le dire, se bat pour la vie, au moment même où nous parlons. Alors, venons-en au fait. Ces 3 policiers de la PJ de Sergie ont été attaqués par 3 individus. Cindy Hubert, alors qu'ils étaient en planque. Oui, les policiers sont alors dans leur voiture au beau milieu de la zone industrielle. Des rues désertes, quelques entrepôts. Les fonctionnaires sont en civil. Ils surveillent un garage en particulier dans le cadre d'une enquête qui vient tout juste de commencer. 3 hommes surgissent, ils semblent les prendre pour des gens du voyage. L'un des 2 policiers a le temps de sortir sa carte professionnelle. Il répète qu'il est bien policier, mais les coups continuent. Les fonctionnaires se font sortir de leur véhicule. Les 3 agresseurs réussissent à prendre leur arme de service et ils tirent à 7 reprises avant de s'enfuir. Ce midi, ces 3 hommes sont toujours activement recherchés. Les 2 policiers, eux, sont toujours hospitalisés. Le plus jeune, à 30 ans, il est effectivement toujours entre la vie et la mort. Touché par 4 balles, il souffre également d'une fracture au crâne. Cindy Hubert en direct d'Herblay. Eric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, dénonce un drame insupportable. Les élus, les Républicains et du Rassemblement National fustigent, eux, le laxisme de l'exécutif. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité de Thomas Soto dans RTL Soir à 18h20. Devant le tribunal correctionnel de Pau, c'est une accusée mal à l'aise qui comparaît ce matin. Une anesthésiste belge qui a causé la mort en 2014 d'une jeune femme, asphyxiée lors de son accouchement par césarienne à la maternité d'orthèse. L'anesthésiste était alcoolique. Ce jour-là, elle avait bu. Elle comparaît pour homicide involontaire. Et à l'audience, elle s'est déjà montrée, on va dire, pour le moins maladroite, Philippe Demaria. Oui, Elga, votre auteur se cache derrière un dossier en arrivant dans la salle d'audience. Appelé à la barre, l'anesthésiste, cheveux grisonnants, coupés courts, va lire un texte. Elle dit avoir pleinement conscience de sa part de responsabilité dans ce drame et que son addiction à l'alcool était incompatible avec sa profession. Sauf qu'elle enchaîne en affirmant qu'elle a vécu un enfer pendant six ans sous contrôle judiciaire. Le veuf, la soeur, les parents de Cynthia apprécient peu cette victimisation de l'accusé. Surtout qu'elle a énoncé l'effet, les manquements de l'anesthésiste belge sont criants. Elle intube sa patiente dans l'osophage. Elle ne fait pas de massage cardiaque. Elle est complètement dépassée. Cette absence crée le chaos en salle d'opération. Cynthia souffre à moitié endormie. Elle parvient à se dégager un bras. Elle arrache elle-même sa sonde d'intubation. À ce récit, sa famille sur le banc des partis civils accuse le coup. Et Elga Voters, après sa déclaration, a décidé elle de se mûrer dans le silence ici devant le tribunal de Pau. Philippe Demarey en direct du palais de justice de Pau. On vient de la prendre. La plainte déposée en juin par Eric Dupond-Moretti alors qu'il était encore avocat contre le parquet national financier vient d'être classé sans suite. Il contestait la surveillance de ses communications dans le cadre de l'affaire des écoutes qui vise Nicolas Sarkozy. Devenu garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti avait retiré sa plainte mais l'enquête s'est poursuivie. La justice conclut qu'il n'y a eu aucune infraction de la part des magistrats du parquet financier. Dans un instant, un joli cluster étudiant à Saint-Etienne. Plus de 18 700 nouvelles contaminations durant les dernières 24 heures. Le coronavirus remet plus que jamais la pression sur notre collectif. De nouvelles mesures de restriction pourraient être annoncées ce soir par Olivier Véran. Et pendant ce temps-là, c'est la fête. A Saint-Etienne, un étudiant d'une école d'ingénieurs avait organisé une fête d'anniversaire avec une dizaine d'invités officiels. Ils se sont retrouvés à plus de 150 et ce n'était pas un bal masqué. Le campus de leur école a même dû fermer Frédéric Perruche. Oui car les lendemains de fête sont rudes. Il y aurait déjà 16 étudiants testés positifs au Covid dans l'école de commerce. Contre 5 lundi, ça progresse. Clairement, ce nouveau cluster est lié à cette soirée. Un simple anniversaire au départ en petit comité, une dizaine de personnes, qui s'est vite transformée en fête géante en raison des réseaux sociaux. Avec quelques 150 étudiants qui se sont agglutinés dans le salon, les couloirs, la cage d'escalier. Avec DJ, alcool, mais évidemment sans aucun respect des gestes barrières. Pas de masque, danse, collé, serré, cocktail détonnant. Un désastre sanitaire selon le procureur, même si l'organisation ne serait pas en cause. L'organisateur, car il a été débordé, dépassé par l'arrivée massive de ses invités. Surprise ! Voilà en tout cas une des raisons qui pourraient faire passer Saint-Etienne en rouge écarlate ce soir. Ce genre de soirée arrive fréquemment, me confiait un étudiant. Et les chiffres sont alarmants chez les jeunes à Saint-Etienne. Le taux d'incidence dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants. Merci Frédéric Perruche. Effectivement, c'est à cause de ce genre de comportement. Marie Guerrier, que les universités se retrouvent à être répertoriées comme des foyers de contamination. Oui, alors que nous disent les chiffres ? Depuis la rentrée en Ile-de-France, par exemple la plus grosse région étudiante, les universités ont recensé 796 étudiants testés positifs sur un total de 705 000 étudiants. Alors c'est seulement 0,11%, même ordre de grandeur, à l'université de Lorraine, à Rennes 2, à Montpellier-Paul-Valéry ou encore à Lille. Mais les chiffres augmentent. Et le problème, surtout, ce sont donc les clusters des endroits où il y a concentration de cas. Santé publique France a recensé 168 clusters dans l'enseignement supérieur depuis début septembre. C'est moins qu'en collège et lycée. Mais la particularité du cluster étudiant, c'est qu'il concentre davantage de cas. En moyenne, 24. Et ça augmente les risques de diffusion du virus. D'où l'étiquette « foyer de contamination à coller aux universités ». Mais ce n'est pas la réalité, selon Jean Chambaz, président de Sorbonne Université. Les universités ne sont pas des foyers de contamination. Ça veut simplement dire que nous déclarons les cas, mais que les cas ne se déclarent pas à l'université. Les cas se déclarent dans des soirées étudiantes, dans des événements privés, à l'extérieur de l'université. Nous ne sommes pas au cœur du dispositif de dissémination du virus. Pour autant, si la contamination est extérieure, c'est bien dans les universités que les étudiants se retrouvent ensuite. La réduction de 50% des capacités d'accueil dans les universités est désormais appliquée pour limiter le brassage. C'est important, dit Jean Chambaz, pour prouver notre sérieux dans la lutte contre l'épidémie et éviter les fermetures. On évoquait Saint-Etienne il y a quelques minutes. Elle fait partie des villes qui pourraient passer en alerte maximale. Le ministre de la Santé fera un nouveau point à 18h. D'ores et déjà, Emmanuel Macron a écarté toute idée de limiter les déplacements. Mais il y aura sans doute de nouvelles restrictions pour les villes qui étaient déjà en alerte renforcée, Odile Pouget. Oui, dans le viseur du ministère de la Santé, l'île tout d'abord. Dans la métropole du Nord, les trois indicateurs qui déterminent le passage en zone d'alerte maximale sont dépassés. Un taux d'incidence qui fait état de la circulation du virus. Ce taux est à 295 pour 100 000 habitants, largement donc au-dessus du seuil d'alerte qui est à 250. Pour les personnes âgées et populations très vulnérables, on est à 270 alors que la limite fixée est à 100. Situation très tendue également pour les lits de réanimation. Même scénario à Saint-Etienne, on vient d'en parler. À Grenoble, on est en passe de basculer même si on n'atteint pas encore tout à fait le seuil critique dans les services de réanimation. À Lyon, les autorités de santé font état d'une situation stable mais très préoccupante tout de même depuis une semaine. Quant à Toulouse, c'est le taux d'incidence chez les plus de 65 ans qui inquiète. Mais en revanche, la circulation du virus se fait moins active dans la population et les hôpitaux sont un peu moins sous pression. Ce qui pourrait éviter à la Ville Rose de passer en zone d'alerte maximale. Et en région parisienne, l'Agence régionale de santé demande aux hôpitaux et aux cliniques de mobiliser toutes leurs ressources en prévision d'un afflux important de malades dans les prochaines semaines. On va prendre une marée très forte, dit le directeur de l'ARS. En Allemagne, on s'inquiète aussi d'un bon préoccupant de la pandémie avec 4000 nouveaux cas en 24 heures. C'est une première depuis début avril. Les marcheurs mis à l'épreuve aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale sur un autre sujet qui fâche. Après les néonicotinoïdes, l'avortement. Une proposition de loi envisage de rallonger de 12 à 14 semaines le délai légal pour une interruption volontaire de grossesse. Cet amendement vient d'être adopté par la majorité mais il met dans l'embarras l'exécutif Jacques Serret. Oui, Emmanuel Macron est contre cette proposition. Jean Castex pas emballé non plus mais les députés en marche, eux, y sont favorables. Une fois n'est pas coutume, Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, se retrouve donc à la tribune à argumenter contre sa propre majorité. Je ne peux en conscience considérer que nous disposions de tous les éléments pour prendre une telle décision aujourd'hui. Allonger le délai d'accès à l'IVG sans avoir au préalable, consulter les instances que l'État a installées pour éclairer les décisions de politique publique est un problème. Je le dis en sincérité, c'est un problème. Pour ne pas être désavoué publiquement, Olivier Véran s'en remet, je cite à la sagesse hautement mesurée des députés. Mais cela ne suffit pas. L'allongement du délai légal pour l'IVG est largement adopté. Aurore Berger, présidente déléguée des députés en marche. On nous a souvent dit qu'on était soit des frondeurs, soit des gaudillons. Je crois que sur ce sujet-là, on ne raisonne pas en fait dans ces termes-là. Le vote, il est individuel parce qu'il convoque aussi notre conscience, notre parcours de vie. Et c'est en fonction de ça qu'on va voter et uniquement en fonction de ça. Mais rien de définitif cependant. Après l'Assemblée, ce texte devra passer par le Sénat. Jacques Serret en direct de l'Assemblée nationale. Une pause avant de passer votre auto au contrôle technique. RTL midi avec Christelle Rebière. C'est le check-up obligatoire de votre véhicule, le contrôle technique que vous devez effectuer tous les deux ans. Mais quel est le juste prix ? Eh bien, il varie parfois du simple au double dans le même département. Du coup, le ministère de l'Économie a mis au point un comparateur. Quel est le principe, Christophe Bourou ? Alors, c'est simple. Vous allez sur le site prix-contrôle-technique.gouv.fr. Vous tapez votre ville et les prix apparaissent. Pour le moment, 4500 centres sur 6400 sont répertoriés. Et cela, en effet, va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Car si cela vous coûte en moyenne 68 euros, vous l'avez dit, les tarifs varient au sein d'une même région. On va prendre le Pas-de-Calais. Cela peut aller de 45 à 85 euros. Écart qui se justifie par les charges, salaire plus emplacement des centres. Selon Bernard Bourrier, le président d'Autovision, l'un des plus grands réseaux en France. Tout le monde dit que le contrôle technique est trop cher. Je pense qu'il faut avoir la réalité du prix. Le comparateur permet de savoir effectivement ce qui se passe sur un territoire donné. Vous prenez 300 m² à Nice et vous prenez 300 m² au fin fond de la Lozère. Je suis désolé, ce n'est pas la même valeur et ce n'est pas le même loyer. Le loyer plus le salaire représentent à peu près 50 à 60 % de la charge. Donc, il y a une variation obligatoire du prix de vente. Alors, reste à savoir si avec ce comparateur, le jeu en vaut la chandelle. Christelle, si vous devez parcourir 30 km pour économiser 2 euros, il faut quand même bien faire son calcul. Moi, je suis proche de mes sous. 2 euros, c'est 2 euros. Eh bien oui, merci Christophe. Traverser le lac Titicaca à la nage sur 122 km. C'est un défi fou et une belle aventure dans laquelle va se lancer un trio. Le jeune nageur paralympique Théo Curin, la vice-championne olympique de natation Malia Mettela et l'aventurier Mathieu Witwut. Et Théo Curin est en studio pour en parler avec nous. Bonjour Théo. Bonjour. Être un nageur paralympique, ça ne vous suffit pas aujourd'hui ? Ça ne me suffit pas, non, exactement. En plus de ça, ces derniers temps, j'ai fait face à des petits problèmes de classification dans le paralympisme. C'est-à-dire qu'on est classé par catégorie de handicap. Et là, je faisais face à des inégalités. C'est-à-dire que j'étais dans la même catégorie que des gars qui avaient leur deux mains. Donc forcément, je n'avais aucune chance de faire des podiums aux Jeux de Tokyo. Donc j'ai pris l'initiative de prendre une année, c'est-à-dire de ne pas faire les Jeux de Tokyo en 2021 et de me concentrer sur mon défi, du coup, la traversée du lac Tidikaka. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'aller chercher de nouvelles sensations ou au fond quelque chose de plus philosophique aussi ? L'envie tout simplement de se dépasser, ça fait sept ans que je m'entraîne en haut niveau. Et justement, à cause de ces problèmes de classification, je n'ai jamais eu la chance de goûter à la médaille d'or. Et là, j'ai l'impression que si je vais au bout de ce projet, ça vaut toutes les plus belles médailles au monde. Donc forcément, ça me donne envie de me battre pour atteindre cet objectif. De plus que j'ai la chance de partager ce projet et cette expédition avec deux personnes juste incroyables. Donc je suis très content en tout cas. On rappelle que vous avez été amputé des quatre membres à l'âge de six ans à la suite d'une méningite. Puis ensuite, vous vous êtes mis à la natation à l'âge de dix ans à peu près. C'est exactement ça, parfait. Alors, pourquoi vous avez choisi le lac Titicaca ? Alors, il est situé, on le rappelle, dans la cordillère des Andes, 3813 mètres d'altitude. Ce qui rend quand même l'oxygène encore plus rare. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement traversé la Méditerranée ? Et bien justement, en fait, je voulais faire quelque chose qui n'avait jamais été encore fait. En plus de ça, je ne voulais pas faire une simple traversée. J'avais envie d'associer plein d'autres trucs à côté, notamment l'aventure et même la survie. Parce qu'on va être tous les trois en totale autonomie. Ça, vous allez nous expliquer. C'est-à-dire qu'on va avoir un radeau qu'on va tracter à la nage. La nuit, on va dormir sur le radeau, on va manger sur le radeau. Et en fait... C'est-à-dire que vous allez faire, puisqu'on est dedans, vous allez faire des relais. Il y en aura toujours un qui va nager et tracter les deux autres ou pas ? Même pas. Vous allez quand même vous ménager des temps de pause. On va nager tous les trois en même temps pour tracter le radeau. Parce que ça va être un radeau qui va peser plusieurs centaines de kilos. Parce qu'on a notre nourriture qui va être de la nourriture yophilisée. On va avoir nos trousses de secours. Enfin, tout un tas de matériel intéressant. Et en plus de ça, du coup, on va dormir dedans. On va se nourrir dedans. Et on va nager vraiment tous les trois sur deux créneaux. Entre 3 et 4 heures le matin et 3 et 4 heures l'après-midi. Et la nuit, on dort tous les trois en même temps. Est-ce que c'est aussi une aventure écologique et en quoi ? Évidemment. Et c'est ça que je suis aussi très fier de cet aspect. Parce qu'en fait, on va se battre pour être les plus irréprochables possibles. C'est-à-dire qu'on travaille avec des ingénieurs, là, en ce moment, pour le radeau. On est en train de mettre en place un radeau qui est vraiment à base de matériaux recyclables ou recyclés. En plus de ça, on va travailler, justement, j'ai parlé de nourriture yophilisée tout à l'heure. Mais normalement, la nourriture yophilisée, elle est dans des petits sachets plastiques. Là, on abandonne le plastique parce qu'on va avoir de la nourriture yophilisée en vrac. Et évidemment, on va avoir des séquelles au niveau de l'empreinte carbone. Mais pour se faire pardonner, en quelque sorte, on va faire un calcul et planter des coraux ensuite dans les océans. Et aussi, on va essayer de partager un maximum de choses avec les Péruviens qui souffrent malheureusement. J'allais dire, vous allez quand même voir la population locale. Évidemment, on arrive de toute façon dix jours avant la traversée pour, on va dire, s'acclimater, en plus de tous les stages qu'on va faire tout au long de l'année. Et du coup, là, on va profiter pour rencontrer justement les Péruviens et leur dire qu'on va tout faire pour les aider aussi, pour faire passer ce message sur l'écologie. Et ce défi, il aura lieu dans un an ? Il aura lieu dans un an. Là, on a un an pour se préparer, pour s'entraîner. On a des stages de survie, on a des stages en altitude aussi. C'est juste complètement fou. Et on a aussi un an pour finir ce budget parce que c'est une expédition qui coûte très cher, pas loin de 300 000 euros. Il nous manque encore la moitié et on espère boucler ça très rapidement pour être les plus sereins possibles et partir au Pérou pour aider aussi les Péruviens et surtout aussi pour s'amuser et faire passer un beau message. C'est autre chose que les Jeux Olympiques de Tokyo. Exactement. Merci beaucoup Théo. Merci à vous. Merci d'être venu nous faire rêver. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 3210. Pascal. L'information évidemment que j'ai retenue, c'est cette fête avec les étudiants 150 dans un appartement de 60 mètres carrés. Donc on peut bâtir toutes les dispositions possibles. On peut imaginer toutes les possibilités pour aider les soignants. Mais si chacun ne prend pas conscience de ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, avec qui il doit le faire, en plus ce sont des jeunes étudiants, ce sont des gens qui sont dans des écoles de commerce, ce sont des gens qui a priori réfléchissent et qui ne trouvent pas plus malin que de se réunir à 150 dans un appartement de 60 mètres carrés. D'autres sujets peut-être ? Si vous le voulez. On parlera notamment de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur les nouvelles restrictions. On pourra parler également du bien-être animal avec l'Assemblée nationale qui doit voter aujourd'hui la fin progressive des spectacles d'animaux sauvages. Et puis le métier de policier. Est-ce qu'il est plus dangereux aujourd'hui, notamment si vous appartenez à une famille de policiers, si vous êtes une épouse ou un enfant, vous pouvez témoigner, un fils, une fille, de la difficulté que vous avez, des peurs que vous avez lorsque vous voyez votre père ou votre père aller travailler ? A tout de suite, Pascal. Peggy Broche, une belle douceur de début d'automne. Et oui, Christelle, 16 degrés cet après-midi à Metz, 17 à Brest comme à Lille, 19 à Paris et à Nantes, 21 à Lyon et Bordeaux, 23 à Tarbes et Bastia, 24 à Perpignan et jusqu'à 25 degrés à Nîmes. Et maintenant, côté ciel, pas de surprise, un classique, nuageux au nord, plus ensoleillé au sud. En fait, c'est bien chargé au nord de la Loire, entre Bretagne, Pays de la Loire, Île-de-France, Grand Est, avec un peu de bruit possible par endroit. Et sur les côtes de la Manche, en fait, on a une nouvelle perturbation qui arrive avec de la pluie, du vent, des rafales jusqu'à 70 voire 80 km heure. Et plus on ira vers le sud, plus les éclaircies seront belles, malgré un léger voile par endroit. On a juste une zone tampon entre les deux, pas mal de nuages, mais pas de pluie, on sera au sec avec quelques éclaircies entre les Charentes, le centre et la Bourgogne-Franche-Comté, plus au sud du soleil. Et demain, copier-coller ? Quasiment, en fait. Ce sera souvent nuageux avec des averses au nord et plus lumineux et secs au sud. La perturbation va s'offenser lentement dans le pays. On la retrouvera le matin entre les pays de la Loire, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne. Elle va se décaler dans la journée un peu plus au sud, mais une fois les pluies du matin passées, on retrouvera des éclaircies. Et entre l'Aquitaine, la Bourgogne, là, ce sera une zone de transition avec pas mal de nuages, quelques trouées après dissipation des grisailles matinales. Et le soleil sera plus généreux entre la Franche-Comté, l'Auvergne, la Méditerranée et la Corse. Les températures vont légèrement baisser sur le nord-ouest uniquement et ce sera stationnaire ailleurs. Avant une petite dégringolade. Oula, ce week-end, les températures vont bien baisser. Voilà, on s'y prépare. Merci Pédi. RTL ! Il est 13h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Le métier de policier est-il de plus en plus dangereux ? Nous sommes avec Frédéric qui est commandant de police. Bonjour. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que vous répondriez ? Ah bah écoutez, c'est à l'image de l'ensauvagement de la société, mais il paraît que c'est populiste et que ça amène à la surenchère de dire ça. Nous allons en parler dans une seconde. Et on y vient à deux policiers grièvement blessés, dont l'un entre la vie et la mort. Ils ont été attaqués par trois hommes à Herblay dans le Val-d'Oise alors qu'ils étaient en planque. Ils se sont fait tirer dessus avec leurs armes de service. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dénonce des actes d'une grande sauvagerie et ajoute qu'il y avait selon toute vraisemblance la claire intention de le tuer. Olivier Véran, le ministre de la Santé, devrait annoncer de nouvelles restrictions face au Covid. De nouvelles villes pourraient passer au niveau d'alerte maximale. Mais Emmanuel Macron a écarté hier toute idée de limiter les déplacements dans les prochains jours. 400 à 500 personnes ont manifesté ce matin devant le siège du groupe Mulier à Croix dans le nord à l'appel de la CGT. Ce groupe, c'est aussi bien Auchan, Kalinéa ou encore le roi Merlin. Ils répondaient à l'appel de la CGT pour protester contre les plans sociaux en cascade. A Roland-Garros, aujourd'hui, place au demi-finale d'âme à partir de 15h. La polonaise Viatek rencontre l'Argentine Podorowska. Et ce sera une grande première pour l'une et l'autre à ce niveau-là en grand chelème. L'américaine Kenin et la tchèque Kvitova sont beaucoup plus habitués à ce niveau de compétition. Le prix Nobel de littérature, normalement, il est attribué chaque année à 13h pile. Alors, notre ami Bernard Lehu nous a rejoint. Ils sont un peu en retard, vos amis du Nobel, Bernard. Non, l'annonce vient d'être faite. Et le prix est accordé à une poétesse américaine, Louise Glick. Et là, je dois vous dire franchement que je suis incapable pour le moment de vous en dire plus. Je me sens moins seule. Alors, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'un prix attribué à un auteur américain, puisque ça n'est pas arrivé depuis de nombreuses années. Donc voilà, ça c'est un élément qui est entré dans le choix sans doute des Nobel de littérature. Donc l'américaine, la poétesse Louise Glick. C'est vrai qu'on leur reprochait d'attribuer trop souvent des prix à des Européens. Merci Bernard. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs.